Bonjour, nous venons interroger les anciens combattants avant que l'épidémie ne les ait tous éradiqués. C'est pour France 39. De quoi ? Oh bon, ça ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Peinez l'offre ! Passe-moi de moi, c'est un gaz ! Mais c'est quoi ce papier ? Ton contrat de travail ! Mais il y a marqué « Attaché parlementaire de vie » Ah, ça veut dire auxiliaire de vie ! Ah d'accord, bon ben je sais ! On est bien le 1er avril 1949 ! Mais non, on est en 2020 ! Et puis, Mme Fillon, laissez ce vieil homme tranquille. Franchement, ce n'est pas Jojo d'antidater de faux documents en usant de la sénilité d'un pauvre homme. En plus, ne m'aime pas la bonne date ! Eh, si vous voulez un conseil, allez voir Patrick à Levallois-Péré, il s'en sort pas trop mal ! Et saluer les grains de riz de ma part auprès de sa femme, ce sera du plus bel effet ! C'est bon, elle est partie ! Je vais pouvoir t'exploiter rien que pour mon audimat, vieux crouton ! Tu vas me les raconter tes souvenirs, tu vas voir ! On va tellement dépoussiérer ta Madeleine de Proust qu'on va en faire pleurer les ménagères de plus de 50 ans comme des biscuits du même nom ! Allez, allez, je veux pas en perdre une miette ! Qu'est-ce qu'il dit ? Eh papy, c'est la guerre ! Grenade ! Un lift ! Où sont les tanks ? Je vais vous montrer, moi, près des gens de la graisse ! Je suis un héros ! J'ai détruit des chars à la grenade, j'ai connu des jeeps, des camions, des tanks, des chasseurs, des cuirassés, et j'ai même tiré au bazooka lors d'un saut en parachute ! Ahem, je l'ai peut-être un peu trop secoué, là. Ah, ça fera un bon doc sur les syndromes post-traumatiques. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Mister Link. Aujourd'hui, nous allons parler de Battlefield 1942. Je vais consacrer une série de vidéos à ce jeu, ce qui va permettre d'évoquer un grand nombre de batailles de la Seconde Guerre mondiale. Ces dernières sont récurrentes dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la critique générale du jeu pour en voir ses défauts et ses bons points. Tout d'abord, faisons la présentation du jeu. Battlefield 1942 est un jeu de tir à FPS sorti en 2002. Il a été édité par Electronic Arts, une fois de plus, et développé par DICE, un studio suédois. Et moi qui croyais qu'il faisait avec des Chris Prols, c'est super dur l'effet un suédois. Le jeu a été conçu pour jouer avant tout en multijoueur sur des maps d'assez grande taille pour l'époque. Le but étant de s'emparer d'un maximum de positions symbolisées par un drapeau, et cela à l'aide d'un arsenal varié, comme des fusils, des chars, des canons, des avions, des navires de guerre. C'est d'ailleurs cet arsenal qui, à première vue, peut nous sembler varié, qui donne un semblant de réalisme aux batailles. Ce jeu a connu deux extensions. La campagne d'Italie, sortie en 2003 avec 6 nouvelles batailles, 2 nouvelles armées et 2 nouvelles armes. Ainsi que l'arsenal secret, sorti en 2003 également, avec 8 nouvelles batailles et des armes démenciées. Pourquoi ce jeu est-il intéressant à analyser d'un point de vue d'historien ? Il nous plonge avec les extensions comprises dans pas moins de 38 000 batailles parmi les plus connues de la seconde guerre mondiale. Et cela sur des maps qui se veulent des modèles réduits des champs de bataille historiques. De plus, les armes et équipements d'époque sont assez variés. Vu comme ça, ça semble plutôt sérieux. Mais à y regarder de plus près, ce jeu est truffé d'erreurs historiques que nous allons débusquer. Tu veux une loupe ? Euh non merci, ce sera pas la peine. On peut déjà s'interroger sur le choix du titre et surtout de la date associée. Alors Battlefield, ça veut dire champ de bataille. Là-dessus, pas de soucis, on est en plein dedans. Mais pourquoi 1942 ? La seconde guerre mondiale se déroule de 1939 à 1945. Et les concepteurs du jeu ont, semble-t-il, opté pour la date charmière de la guerre 1942. année durant laquelle les alliés retournent la situation en leur faveur. Pourtant, dans le jeu, on trouve des batailles qui ont lieu avant cette date. Comme la bataille d'Angleterre qui a lieu en 1941. Ou encore l'attaque de Wake par les Japonais dans le Pacifique qui a lieu la même année. Bon nombre de batailles dans le jeu se déroulent aussi après 1942. Comme l'opération Market Garden, la grande offensive alliée en Hollande de 1944. Ou la bataille de Berlin qui a lieu en 1945. Les maps qui représentent le champ de bataille sont, la plupart du temps, des modèles réduits. Cela se voit de façon très évidente pour la bataille d'Angleterre. On traverse la Manche en une minute. Je veux bien que le Messerschmitt soit très rapide, mais il y a des limites. Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas possible ! Le temps de multiplier la distance par la vitesse du temps... Non, ce n'est pas ça ! Distance d'une vitesse dans le temps non plus ! Tant la vitesse est distante... Je crois que j'ai perdu le sens de la formule. Une fraction de seconde ! Seconde ! Le temps de multiplier la vitesse de... Plus sérieusement, ça s'explique pour des raisons de jouabilité qui paraissent évidentes. Déjà qu'on a parfois du mal à croiser les autres joueurs parce que les maps sont trop grandes, alors à taille réelle, je vous laisse imaginer. Et puis il y a une autre raison, ce sont tout simplement les limites techniques liées aux capacités des ordinateurs de l'époque. Il en va de même pour le nombre de joueurs qui sont en effectif réduits par rapport au nombre des troupes historiques. Et cela même en comptant les réapparitions. Imaginez, dans la bataille d'Iwojima, qui a pourtant lieu sur une toute petite île du Pacifique, près de 100 000 hommes se sont battus. A la vue de ce chiffre, il semble plus raisonnable de jouer à 64, c'est plus simple à réunir, et encore ! Ben alors, elle a toujours pas commencé ta partie ? Toi qui voulais crâner sur ton jeu, voilà que tu l'as dans l'os. Eh, si tu fais pas de vieux os dans cette manche, je vais me tenir les côtes. Oh, rien qu'à t'entendre, j'ai les os usées. Je dirais même plus ça, je suis sur les rotules. Dans ce jeu, on a des armes d'époque, là-dessus il n'y a pas de soucis. Mais le problème, c'est qu'elles sont trop standardisées. De fait, elles posent pour certaines de sérieux problèmes chronologiques, car cette époque est peut-être celle où l'évolution des armes fut la plus fulgurante. Ainsi, le fusil d'assaut STG-44 se retrouve dans toutes les batailles où sont présents les Allemands, alors que cette arme n'apparaît qu'en 1944. C'est dans le nom même de l'arme, STG-44. C'est l'année de mise en service. Attention, ce n'est pas vrai pour toutes les armes. Parfois, ces chiffres correspondent au calibre, comme pour le Cold-45, qui par ailleurs s'appelle Cold 1911, comme son année d'apparition, vous l'aurez compris. D'autres armes encore ont des chiffres qui se rapprochent plus d'un nom de code ou d'une classification, comme le Garand M1. Enfin, autant vous dire que les soldats de l'Africa Corps n'avaient pas de STG-44 à tomber. Ah, c'est dommage. J'adore l'efficacité. Pas vous ? Bof. Cela dit, il ne manque plus qu'une seule personne pour commencer la partie. C'est pas si mal. Autre problème de la standardisation, certaines armées se retrouvent avec des armes qui ne leur appartiennent pas ou qu'elles ont utilisées de façon très occasionnelle car elles manquaient de leur propre matériel. C'est le cas du fusil américain Barr qui se retrouve indifféremment dans les mains américaines ou celles des Britanniques. Ce défaut est corrigé dans l'extension Arsenal Secret avec l'apparition de la Brenne Britannique. Pareil pour le fusil Lee-Enfield, utilisé par toutes les forces alliées dans le jeu, alors que c'est une arme britannique. Les américains auraient pu avoir le Springfield et les russes le Mosin Nagant. Mais, camarade, d'où sorti ce fusil anglais ? Euh... Il est tombé du camion. Quel camion ? Celui-là. Effectivement, le soleil est en train de me bouffer petit à petit. Donc, vous verrez, d'ici la fin des explications, j'aurai un Delanorme, je commencerai à un boursoufflé, tout ça. Je vais éclater. Bon, mais avant ça, on va essayer de finir mes explications. Donc, dans le jeu, il y a pire, oui, car des armes ont été attribuées à des armées, parce que les concepteurs du jeu ont eu la flemme de modéliser celles d'époque. Le MP18, par exemple, qui est un pistolet mitrailleur allemand de la première guerre mondiale, fabriqué en série en 1918, on le retrouve dans les mains des Japonais et des Russes, car il ressemble vaguement au type 100 et à la PPD-40 ou encore la PPSH-41. Et la cerise sur le gâteau, les Japonais se retrouvent à utiliser le Panzerschreck, une arme anti-char allemande qu'ils n'ont jamais eu pendant la guerre. C'est la même chose pour le bazooka, qui n'a jamais été utilisé par l'Union soviétique. Pour les chars, on a aussi des problèmes de ce style. Le Tigre est présent dans des batailles alors qu'il n'est même pas opérationnel à l'époque, par exemple à El Alamein. D'autres véhicules sont mal représentés ou arrangés pour les besoins du jeu, comme le canon automoteur Prieste, qui n'a pas de toit normalement, ou le chasseur de chars destroyer, dont la tourelle est ouverte sur le modèle historique. Un char décapotable ? Mais ça, c'est américain ! Les chars sont simplifiés également dans leur fonctionnement. L'équipage est réduit à 1 ou 2 hommes au lieu de 4 ou 5 nécessaires dans la réalité. Pour des questions de jouabilité, ça peut se comprendre. On ne va pas jouer le rôle du chargeur du canon, ça va être très vite ennuyeux. Mais on s'explique mal la suppression du poste de mitrailleur dans la casemade du char, qui est parfaitement jouable. Nos chers tanks souffrent aussi de la standardisation des unités du jeu. C'est-à-dire que tous les véhicules d'une même catégorie ont les mêmes capacités, ce qui donne des situations complètement irréalistes. Le destroyer, le T-34-85 et le tigre n'ont ni le même armement, ni le même moteur, ni le même poids et encore moins le même blindage. Ainsi, la lutte anti-chars tourne très vite pour n'importe quoi dans ce jeu pour de multiples raisons. Vous pouvez par exemple détruire un char à la grenade. Dans la réalité, je vous souhaite bonne chance ! Vous pouvez également détruire un char tigre au bazooka, alors vu le blindage du monstre, c'est quasi impossible. Par contre, il est parfaitement possible de détruire un Sherman, un tank plutôt fragile, en un seul coup avec un Panzerschreck, qui est une arme anti-char redoutable. Notez également qu'un Sherman aurait les pires difficultés à détruire un tigre. Le problème qui s'est posé au concepteur du jeu, c'est qu'en respectant cette réalité historique, les combats pouvaient être déséquilibrés. Alors si je comprends bien, nos chars ne servent à rien, nos bazookas sont inefficaces contre les chars lourds. Prochaine fois, j'achèterai Made in Germany. Ah bah ouais, mais avec des discours pareils, un jour on dira « Make America Great Again ». De quoi ? Cependant, ils auraient pu trouver d'autres solutions en donnant plus d'avions aux alliés. Leur bombe était parfaitement capable de détruire un tigre et ça se rapproche de la réalité historique. Un des vis les plus insupportables du jeu, ce sont les tirs en cloche avec les chars. Alors, une tire à 50 mètres. Un canon à courte distance, un tir droit, pas en parabole. Je veux jouer à une bataille de chars, pas une partie de badminton. Dans tous les cas, tu peux rester au volant. La ferme ! Dans Battlefield 1942, on peut remplir 5 rôles différents, éclaireurs, assauts, anti-chars, médecins et sapeurs. Bien sûr, cela ne rend pas compte de la complexité des rôles joués pendant une guerre qui sont très nombreux. Mais ça rend déjà les batailles plus intéressantes, puisque dans une vraie bataille, certains montent à l'assaut, d'autres trouvent leurs camarades. Les plus lourdement équipés détruisent les chars et les véhicules d'ennemis. Il faut aussi que des hommes réparent le matériel ou soignent les blessés pour le bon fonctionnement d'une armée. Ouais, alors, tu vois, moi, j'ai une idée, tu vois. Et si on les envoyait se faire soigner avant qu'ils se fassent la guerre, tu vois. Le choix des batailles dans l'ensemble n'est pas sans poser de problème. Les concepteurs du jeu ont misé sur des batailles connues entre les grandes puissances de l'époque et dont la majorité se situe après 1942. Cela efface totalement certains combats qui ont pourtant été très meurtriers et parfois décisifs. Par exemple, on n'a rien sur la bataille de France qui a pourtant permis à l'Allemagne de prouver qu'elle pouvait vaincre une grande puissance militaire, la France, ainsi que l'armée britannique venues en renfort. Et cela en l'espace de quelques semaines à peine. Rien sur la guerre en Chine qui a pourtant beaucoup usé l'armée japonaise. Rien sur l'offensive russe en Manchourie qui achève l'armée japonaise après les bombardements de guerre. On pourrait parler de bien d'autres événements. La première version du jeu a au moins le mérite de toucher tous les fronts. Front Ouest, Front Est, Afrique et Pacifique. Mais les extensions mettent clairement en avant les guerres des occidentaux contre l'Allemagne et l'Italie. Pour conclure cet épisode un peu général, Battle Pig de 1942, c'est un jeu très loin d'être réaliste. Mais qui permet au moins de se familiariser avec les noms de nombreuses batailles de la seconde guerre mondiale, ainsi que l'arsenal qui a permis à ses acteurs d'ensemble lutter son déroulement tragique. Je parlerai également de certains modes du jeu créés par des passionnés qui corrigent certains défauts. Voilà, j'espère que ça vous a plu. A bientôt pour un nouvel épisode ! A présent nous vous proposons de passer un test pour vérifier que vous avez assimilé les connaissances présentes dans cette vidéo. Question numéro 1. Ce char est un char allemand ? Réponse A. Un char russe ? Réponse B. Un char badass ? Réponse C. Je m'en tape la rétine avec une plume de homer. Je ne regarde plus la vidéo depuis 10 minutes ? Réponse D. Ce char est un char allemand badass ? Réponse A et C. Question numéro 2. Le Colt 45 est apparu en ? A optimiste Web du colt ? Réponse D. Le Colt 45 est apparu en 1911. Point 45 correspond au calibre américain, qui serait le calibre 11-43 en Europe. Question numéro 3. Pour la seconde guerre mondiale, l'année 1942 correspond à Un moment charnière ? Réponse A. Un moment verrou ? Réponse B. Un moment tarjette ? Réponse C. Un moment tirer la bobinette et la chevillette chéra. Réponse D. Hein ? Pardon ? Non mais je suis en plein enregistrement là. Qu'est-ce que vous faites là monsieur le loup ? Non, il n'y a pas de grand-mère ni de chaperon rouge ici. Non, mais veuillez respecter la distanciation sociale. Fouf, attaquez mon ! Al arr 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 Sous-titrage ST' 501